Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo qui s'appelle Et si on se disait tout et même la vérité, parce que voilà, on voit qu'il circule plein plein de choses, plein de différences et j'aime bien que faites les choses au clair pour tout le monde. Voilà, alors j'ai les questions qui reviennent moi tous les jours, je reçois, ça dépend, entre 50, 70, 100 messages, ça dépend des jours, et j'essaye de répondre à tout le monde. C'est pour ça que je me sers un petit peu, vous avez l'habitude si vous travaillez avec moi, des vocaux pour pouvoir vous répondre plus rapidement et éviter de faire des écritures, des choses qui ne veulent pas dire grand chose, surtout quand c'est des grands pâtés. Alors je préfère vous répondre direct, comme je pense, et ça marche plutôt bien. Voilà, ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport aux encres. Je reçois des questions, j'ai reçu une question, moi je déteste les nouvelles encres qui sont sorties, je trouve que surtout en couleur, ils ne parlent pas en noir, puisque pour noir on ne marque pas trop de différence, surtout en couleur je trouve qu'elles marchent moins bien, ce n'est plus comme avant, depuis qu'ils ont sorti leurs normes riches, ça ne va plus, moi je trouve que je vais continuer à utiliser mes anciennes encres, mes premières, et je lui ai dit, alors, il m'a dit, est-ce que je peux ? Je lui ai dit non, si vous travaillez en boutique, non, vous n'avez plus le droit, puisque maintenant il y a les normes qui sont sorties sur les encres riches, ce n'est même pas qu'on vous offre la possibilité, qu'est-ce que j'en pense, c'est que vous ne devez même pas y penser, c'est que vous tatouez un magasin, vous devez utiliser les dernières normes riches comme nous, on distribue ces encres, et de toute façon, on ne trouve plus de nouvelles encres, à moins de sortir du circuit et d'acheter de façon illégale des encres aux Etats-Unis, au Pérou ou au Mexique, il n'y a plus de possibilité en Europe, chez la fournisseur de tatouage, d'acheter des encres ou de se faire distribuer des encres qui ne sont pas riches. Voilà pour ça. Donc déjà, et après c'était, oui, mais qu'est-ce que, ben si c'est grave, parce que vous êtes considéré comme un impôts d'honneur, vous importez quelque chose qui n'a pas été testé ou qui n'est pas aux normes, oui, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est même grave, et vous risquez d'avoir des réels problèmes. Donc, alors, elle m'a dit, quelle est la solution ? Ben la solution, c'est, soit vous rentrez dans les normes riches, soit vous risquez la prison en tatouant avec des encres qui ne sont pas aux normes, soit vous déménagez, vous allez dans un pays où vous avez le droit de tatouer avec des encres comme avant. Voilà, vous allez au Mexique, au Pérou, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, et puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez, du moins, vous devez vous conformer aux lois sur place. Donc là, en Europe, en tout cas, maintenant, il faudra vous procurer des encres qui sont les modèles là devant vous, les encres riches. Alors, je mets une autre chose en, je vais vous raconter autre chose. Les logos qui sont dessus, ne sont pas disponibles sur toutes les bouteilles. Vous voyez là, par exemple, sur Dynamics, Dynamics Union Black, elle, la Union Black, elle a le logo riche, vous voyez, il est là. Sur Pantera, c'est pareil, il a le logo riche, mais ce n'est pas un logo qui est obligatoire. Justo, ce qu'il faut, c'est être sûr qu'elle est conforme à la législation riche. Et pour cela, vous vous rendez sur le site officiel des marques. Vous allez vous en rendre compte très rapidement et vous allez voir qu'ils fournissent un fichier. Ce fichier, on peut vous le fournir aussi, mais vous allez le trouver beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir les PDF à télécharger. Si vous avez une encre, si vous vous faites contrôler, vous n'avez pas obligé d'avoir tout sur vous. Vous n'allez pas non plus avoir une Bible sur vous, mais vous savez que c'est possible de les télécharger, le format PDF, des encres. Si un jour, on vous contrôle sur une encre en vous disant, voilà, votre encre vient d'où ? Vous sortez la facture et vous avez les certificats. Vous imprimez les factures sur le site où vous nous les demandez. Si on en avait besoin, on pourra vous transmettre le lien. Il n'y a aucun souci. C'est les fournisseurs d'encre qui proposent les fichiers de sécurité pour vos encres. Voilà pour ça. Et après, comme je vous ai dit, le logo n'est pas affiché sur toutes les bouteilles. Je me demande même si sur World Famous, le logo est affiché dessus. Je sais que sur Quantum, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Quand vous allez sur leur fichier, sur leur site Internet Quantum, vous allez bien trouver toute la nomenclature, tous les tests qu'ils ont effectués sur l'ordre pour la rendre riche. Voilà pour ça. J'espère que c'était clair. J'ai fait une vidéo rapide. Je ne vais pas passer plus longtemps là-dessus. J'en ferai une autre pour d'autres sujets. En tout cas, j'espère qu'on est tous clairs là-dessus. On tatoue tous avec des encres riches, que ça nous convienne ou pas. Sinon, si on veut continuer avec des anciennes couleurs de chez Eternal ou autre, on peut aller en Angleterre. En Angleterre, comme on n'est plus en Europe, on peut sans doute tatouer avec ces encres, mais je ne suis pas au courant de leurs normes sur place. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi mon petit tuto. Je vous dis comme d'habitude, on se refait un autre tuto à l'occasion. C'était juste pour se mettre au point par rapport aux questions que je reçois régulièrement. J'ai voulu vous passer un petit coup de main pour vous aider à vous en sortir si vous galérez un petit peu avec tout ce qui traîne sur Internet, toutes les bêtises qu'on entend à longueur de journée. Voilà. Renseignez-vous auprès de professionnels, mais pas autour de vous, des personnes qui ne sont pas au courant et qui sortent ce qu'ils pensent. Voilà. Voilà pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Ferdémixte à tous. Merci à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501